Merci patron. On l'applaudit encore pour la carrière qu'elle assiedle. Le TPC 2018, ce sont ses adieux au cyclisme professionnel. Au moment de la signature, les applaudissements sont fournis. Juste avant la retraite, Sylvain Chavanel est clairement le favori de la course cette année. Aujourd'hui, sur le papier, la course me convient parce qu'il y a ce contre-la-monte et par rapport aux adversaires aussi. Je donnerai mon maximum, mais il ne faut pas sous-estimer, même si ça peut paraître un plateau plus faible que d'habitude, il ne faut pas sous-estimer ses adversaires. D'autant que sur le TPC, les coups partent vite, très vite. Deuxième kilomètre, trois coureurs, puis quatre, puis cinq, obtiennent un bond de sortie. Parmi eux, Marc Fournier, le cycliste de l'Orne, est en forme après son titre par équipe de champion de France de poursuite sur piste. Également parmi les plus actifs, Julien Antomarqui de Roubaix-Lille-Métropole d'Aussard 161, c'est le leader de sa formation. Il roule pour la victoire à Cognac, mais pas que. A 34 ans, il est aussi l'un des meilleurs français en contre-la-montre. Avec cinq secondes de bonification acquises lors des sprints, il se positionne pour la victoire finale. J'ai fait cinquième au championnat de France contre la montre. Il y a des prédispositions, donc on attend ce moment avec impatience et on verra si je récupère d'ici là. A l'arrière, le peloton s'organise presque tranquillement. Les coureurs de Groupama FDJ occupent les premières places. Il faut dire qu'un certain Arnaud Démar figure sur la liste des engagés. Le scénario est donc écrit. Les échappées vont compter jusqu'à 4 minutes 10 d'avance. Le temps de profiter du paysage dans les vignes et surtout le long de l'estuaire de la Gironde. Mais pour la FDJ, l'arrivée doit absolument se faire au sprint. Roy et Rechenbach accélèrent le train, un vent de face puis de côté, vient les aider défavorisant les échappées. L'écart tombe à 1 minute 30 mais les cinq hommes s'entendent bien, ils résistent et ne seront repris qu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Arnaud Démar est alors dans les meilleures conditions à l'approche du sprint final. Il assume ses fonctions de leader et remporte pour la première fois une étape sur le tour du Poitou-Charonc. Très attendu, j'aurais été montré du doigt si je n'avais pas gagné. Mais comme j'ai dit au départ, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Ce n'était pas évident parce qu'on pensait revenir plus facilement que ça. On avait encore 1 minute 30 sur la ligne à 30 kilomètres d'arrivée. Donc voilà, ce n'était pas facile à revenir s'échapper. Après, pour le sprint, ça s'est bien passé, mais le plus dur, c'était de contrôler les échappées. Grâce à cette victoire au sprint, Arnaud Démar s'empare du maillot de leader du général. Son équipe sera encore aux avant-postes dans les jours qui viennent. Le TPC...